Bon, vous vous souvenez, vous reveniez de Ustrasan, la posture du chameau, et ensuite vous deviez vous installer au repos. Et je vous propose maintenant les postures de retour des backbends. Donc nous sommes dans la cinquième séquence de la troisième série, flexion arrière ou extension arrière. Bien, pour commencer, vous allez vous mettre en Nadovuka Virasand, ce qui veut dire le héros, la tête en bas. Donc bien étirer son dos, garder les fessiers sur les talons, et poussez les mains bien à plat sur le sol pour que le bas du dos ressente quelque chose. Vous allez vraiment ressentir l'étirement du bas du dos en poussant vos mains sur le sol. Ayez les épaules et les bras très actifs. Ensuite, revenez en Nadovuka Shvanasana, le chien tête en bas, bien sûr. Et je vous propose de serrer les pieds et de serrer les pouces. Ensuite, vous ouvrez vos pieds et vos mains, vous rapprochez vos pieds un petit peu des mains, vous lâchez la main droite, vous allez chercher l'extérieur de la cheville gauche, et vous regardez là aussi. Gardez bien l'asymétrie de vos bassins, vos deux hanches. Puis inspirez, revenez, lâchez la main gauche, allez chercher le bord externe de la cheville droite, regardez sous les scènes droites vers le ciel. C'est le chien tête en bas, en torsion, on peut l'appeler Parivrita Adho Muka Shvanasana, ou Parjva Adho Muka Shvanasana, selon les écoles. Bien, ensuite quand vous avez terminé ça, parce qu'il faut y rester un peu plus dur en tant que moi, bien sûr, vous faites ce qu'on appelle Ekapada Sutta Padangushkasana I, pour restaurer le bas du dos. Vous mettez la sangle ou la ceinture derrière le talon droit, vous commencez par la jambe droite, vous êtes bien à plat, et regardez bien ma cuisse, vous poussez donc, toute la verticalité de la cuisse va pousser vers le talon droit, et la boule du gros orteil de chaque pied est très active. Vous pouvez fléchir aussi pour ramener un peu plus. Vous pouvez commencer par le 45 degrés par exemple, ensuite 80, puis 90. A gauche, pareil, bien sûr, toujours sur le talon, la sangle. Donc, 45 degrés, poussez bien la cuisse vers le talon de la jambe au sol, ramenez à 90, décontractez bien sûr le ventre, et ayez une force et une puissance du bassin symétrique sur le sol. Ouvrez bien la poitrine, respirez calmement, ramenez bien le menton vers la gorge. Ça, c'est une excellente posture de restauration du bas du dos. Enfin, pour terminer, je vous propose les deux jambes en même temps, Dipada, par exemple, Kustasana. Donc, Dipada, ça veut dire deux pieds. Si vous êtes très souple, vous pouvez attraper, saisir les gros orteils avec les quatre doigts, index et majeurs, ou les bords externes. Et puis, vous amenez les pieds au-dessus de la tête, vous pouvez soulever un peu le bassin, et reposer le bas du dos ensuite, pour garder bien la restauration du dos. Bon, ça, c'est pour les gens souples. Bien sûr, la sangle était très utile pour les autres. Bien, maintenant, je vous propose le chavacana, tant attendu. Là, comme on sort du backbend, l'intérêt, c'est d'avoir quand même les jambes surélevées pour que le dos détente vraiment et qu'il soit à plat sur le sol. Donc, comme on est au soleil, et j'espère que vous ne pratiquerez pas en plein soleil, juste aujourd'hui, pour le fun, j'avais envie de vous montrer à quel point c'était bien agréable d'avoir le soleil. Donc, le chavacana, les mollets sur une chaise, vous tirez bien la peau des fessiers, vous amenez bien votre support sous la tête, tranquille, avoir des épaules, et si la lumière vous gêne, rien ne vous empêche aussi de mettre des protections pour les yeux. Ouvrez bien vos épaules et vos mains, et détendez-vous. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !